Commençons cette édition par la visite en Malaisie du Premier ministre chinois Li Keqiang. C'est l'antique que le chef du gouvernement chinois a été accueilli par son homologue malaisien Najib Hazak dans la capitale administrative Putrajaya. Les deux hommes ont participé à des pourparlers et assisté à la signature d'accords de coopération. Li Keqiang a également rencontré des chefs d'entreprise de Malaisie, leur demandant de nouvelles contributions pour des liens plus étroits. Le Premier ministre chinois a déclaré que Beijing allait acheter davantage d'obligations d'Etat et qu'il accordera au pays un quota d'investissement. Avec le vice-premier ministre de Malaisie, Li Keqiang était présent au forum économique de haut niveau Chine-Malaisie. A cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel il estime que la Chine a maintenu de bonnes relations et une bonne communication avec la Malaisie. Il a d'ailleurs réitéré la volonté chinoise d'accentuer l'ouverture et d'intensifier les liens avec ce pays. Dans le cadre du programme des investisseurs institutionnels étrangers admissibles en Jominbi, la Chine a décidé d'accorder un quota de 50 milliards de yuan à la Malaisie. La partie chinoise est également prête à investir dans les obligations d'Etat de Malaisie, en accord avec les principes du marché. Par ailleurs, les banques chinoises sont disposées à proposer en Malaisie des obligations en Jominbi. De part et d'autre, les banques peuvent développer la politique de communication et accroître l'utilisation des devises locales dans notre commerce bilatéral et la coopération d'investissement. Merci. 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 Merci.